Hello, coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de vidéo comme ça en vous parlant. J'espère que vous allez bien. Donc, comme le titre indique, je vais faire un tuto make-up, mais en vous parlant un peu de tout et de rien. Et essentiellement avec la marque Jemais Maybelline, donc j'ai chopé chez Guardian. C'est un drugstore ici à Singapour qui existe aussi en Malaisie. D'ailleurs, j'ai acheté tout ça en Malaisie et je vous ai montré tout ça. Ne me demandez pas sur Snapchat, sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Snapchat et sur Instagram. Les liens sont en barre d'informations. Donc, j'ai pris de quoi vous faire un tuto, vraiment full tuto. Alors, Jemais Maybelline, sincèrement, à part cet anti-cerne que j'ai repris, je n'ai rien du tout de chez eux. Ce n'est pas du tout une marque que j'ai, je ne sais pas, ce n'est pas une marque qui m'attire, on va dire. Mais voilà, pour les petits budgets, c'est vrai que ce n'est pas très cher. Ici à Singapour, en Malaisie, il y a souvent des soldes à moins 30, moins 40%. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tester cette marque. On va commencer sans plus tarder, j'ai pris un fond de teint. C'est le Fit Me Matte & Poreless qui se présente comme ceci. Je vais le secouer et donc j'ai pris la teinte numéro 130 Buff Beige. Alors, le ramadan est passé super vide, donc j'espère en tout cas que les quelques vlogs que j'ai fait vous ont plu. Mais comme je vous avais dit au tout début, c'est vrai que je n'ai pas fait autant de vlogs que l'année dernière. Ok, donc j'ai appliqué le fond de teint ici, étant donné que... De toute façon, il n'y a pas de pompe. C'est dommage, mais bon, ce n'est pas grave. Donc, je vais venir en mettre un petit peu. Au niveau de l'odeur, il n'y a pas d'odeur. Ça sent un peu chimique, quoi, mais ça va encore. Ok, on va essayer de ne pas trop salir le foulard. Et pour l'application, comme d'habitude, ça sera avec le Beauty Blender. Donc, hop ! Il existe pas mal de teintes, je ne savais pas trop laquelle choisir, j'ai essayé. Et j'ai trouvé que c'était celle qui était la plus proche de ma coronation. Donc, voilà pour le résultat. Je trouve que ça unifie quand même pas mal. La couvrance, elle est moyenne, elle est bien. Ça couvre comme il faut, c'est pas... C'est une couvrance moyenne. Agréable à utiliser, facile à estomper. Ensuite, on va passer à l'anti-cerne. Alors, l'effaceur de cernes qui se présente comme ceci. Je pense qu'il a déjà fait pas mal ses preuves. J'en ai terminé un. Là, j'ai pris la couleur, je ne sais pas c'est quoi, la couleur, la light, je crois. Il faut tourner, tourner. Voilà, le produit arrive. Et je vais venir donc appliquer l'anti-cerne avec le Beauty Blender. Comme ceci. J'ai du mal finalement à me maquiller en même temps à vous parler. Là, je m'en rends compte. Vous voyez, ça couvre les misères. Franchement, surtout que je dors très mal avec la grossesse. Je me lève tout le temps pour faire pipi. Je ne sais pas combien de fois la nuit. Et je n'arrive pas à trouver de position. J'ai l'impression qu'on me ventre est trop lourd. Je n'arrive pas à le porter. Bref, donc voilà. Vous voyez. Pour la poudre, c'est la Fit Me qui se présente comme ceci. Matte plus Poreless. J'ai pris la teinte 130. Exactement la même teinte que le fond de teint. Vous avez la poudre ici. Et c'est bon. Le miroir avec la petite éponge. Éponge que je ne vais pas utiliser. Je vais juste venir fixer. Et voilà. Ok les filles, ensuite j'ai choisi ce duo stick pour faire du highlight et contouring. Donc highlight, season, chic ones. Ok, on va essayer ça. On va commencer par la partie foncée. Et quelle couleur j'ai choisi ? J'ai pris la teinte médium numéro 2. Ok, on va faire un léger contouring. Hop. C'est vraiment histoire de l'utiliser. Hop. Ok. C'est quand même une odeur. Ah, c'est chumérique. Hop. Un petit peu au niveau du front. Ok. Vous avez l'autre côté qui se présente comme ceci. Par contre, attendez, je vais voir comment on utilise ça parce que j'ai l'impression qu'il y a des paillettes. Highlight. Ah, ok. Donc là, ils appliquent ça sur la lonté et ici. Alors, on va faire la même chose. Comme ceci. Vous voyez. Hop. Du coup, je n'ai pas besoin d'highlighter. Et sur la photo, sur le tuto, en tout cas, sur le produit, ils en ont mis là. Ok. Je vais quand même vérifier. Mais je pense qu'on est bon. Personnellement, pour un make-up de tous les jours, ce n'est pas un truc... Je ne fais pas de contouring. J'aime bien mettre un peu d'highlighter, mais pas forcément du contouring. Ça va, ça s'estompe facilement. J'ai commencé par la couleur foncée. C'est quand même assez lumineux. Vous voyez le highlighter, comment il est... Bon, voilà les filles. On a terminé le teint. Hop. Presque. Il nous reste le blush. Donc, voilà les filles ce que ça donne. Ça va. Je trouve que ça donne un effet assez naturel. Le blush. Alors, j'ai pris la couleur... Win Bourgogne. Qui se présente comme ceci. Il n'est pas mal le blush, franchement. Il est assez pigmenté. Oula, j'en ai encore mis un peu trop. Ce n'est pas grave. On va estomper après. Il faut qu'il fait assez naturel. Et on va passer maintenant au make-up des yeux. Pour le make-up des yeux, qu'est-ce que j'ai ? Alors, j'ai pris un produit. Je vous avoue que je n'ai pas pu résister. Je l'ai déjà essayé. Et que je ne le trouve pas terrible. C'est le Tattoo Brow. Donc, c'est un crayon qui se présente comme ceci. Ça va. C'est agréable à utiliser. Mais il faut quand même y le passer plusieurs fois. J'ai l'impression que le produit ne sort plus. Je ne sais pas. Qu'il n'y a pas assez de produit qui sort. Je pense qu'on voit quand même la différence. Ça marque. Mais d'une manière assez naturelle. Donc, je vais faire le deuxième. Tant qu'à faire. Alors, j'ai essayé de réorganiser un petit peu les filles de ma chaîne YouTube. Donc, vous pourrez aller jeter un oeil. Mais toutes les vidéos, je les ai mises dans des playlists. Je n'ai pas terminé. Mais j'ai vraiment essayé d'organiser ça sous forme de playlist. Et écoutez, comme ça, je pense que pour les personnes qui aiment bien. En tout cas, moi personnellement, j'aime bien aller voir les playlists. Et voir un peu le contenu d'une chaîne. Et c'est vrai que ça permet vraiment de se retrouver. Ça vous permet de vous y retrouver. Ça nous permet aussi à nous de classer nos vidéos. Et de nous y retrouver aussi. Donc, j'ai essayé de faire ça. Mais franchement, j'ai encore beaucoup de vidéos à classer. Parce que, voilà, il y a des vidéos qui étaient dans des catégories qu'il ne fallait pas. Voilà ce que ça donne. Ça va, mais c'est assez long. Franchement, c'est assez long. Vous voyez, j'ai essayé ça ici. Il n'y a pas grand-chose qui sort. On dirait un l'heure de feutre un peu. On dirait un feutre. Ce n'est pas un produit que je recommanderais. Alors, j'ai choisi cette palette. C'est la City Mini Palette. Vous voyez, les couleurs sont super belles. Je n'ai pas fait exprès, mais ça suit avec mon foulard. Les couleurs sont vraiment top. Vous voyez, elles sont vraiment jolies. Cette couleur-ci, elle est super belle, franchement. Elle est vraiment trop belle. Vous voyez. Hop. On va faire une chose de l'autre côté. Personnellement, pour un make-up de tous les jours, je mets juste une couleur, la couleur de ma paupière et basta. Vu la chaleur qu'il fait ici, vous voyez, vous avez tout de suite tout qui bave. Donc, du coup, c'est vrai que je ne maquille pas tant que ça. La couleur, elle est vraiment jolie. Elle est vraiment jolie. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous propose en couleur de transition ? Que je vais venir mettre ici. Les couleurs sont jolies. Franchement, c'est joli. Ça s'estompe bien. Par contre, le tuto qui est derrière, ce n'est pas terrible. D'ailleurs, je n'aime pas trop suivre les tutos qu'il y a derrière, les palettes en général. J'aime bien faire ça comme je le pense. C'est le genre de palettes qui est sympa pour quand vous partez en week-end et que vous ne voulez pas vous prendre de grandes palettes. C'est vrai que ça passe partout. Et en même temps, c'est des couleurs portables facilement. Donc, les filles, ici à Singapour, ça commence à être assez calme. C'est vrai que les grandes vacances arrivent. La plupart de mes copines, d'ailleurs, sont parties ou vont rentrer très prochainement. Soit en France ou alors au Maroc, en Égypte. Ça dépend d'où elles viennent. Du coup, c'est vrai que c'est très, 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 très calme. Voilà. Donc, nous, pour notre part, en général, on ne part pas durant les grandes vacances. On part plutôt au mois de septembre, étant donné que les filles ne sont pas encore vraiment scolarisées. mais c'est assez flexible. Donc, du coup, on profite vraiment pour voyager hors vacances scolaires, on va dire. Même si j'aurais bien aimé partir. Mais c'est vrai que juillet-août, c'est très rare qu'on s'en rend en juillet-août. Donc, je fais la même chose en dessous. Les couleurs sont vraiment jolies. Voilà. On va foncer un tout petit peu ici. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on profite pour faire des petits week-ends, pas trop loin, en Malaisie, par exemple. Et surtout, on essaie de terminer, de visiter ce qu'il nous reste à visiter ici, à Singapour, parce qu'il y a toujours des choses à voir. Mais c'est vrai que là, ça y est, on a épuisé quand tu vois mon guide. Je me dis, ça y est, on a fait quasiment tout ce qu'il y avait à faire à Singapour. Et d'ailleurs, je comptais vous faire une vidéo prochainement avec vraiment les choses à faire, surtout si vous avez des enfants, si vous venez ici avec des enfants et avec des conseils. Ça va, on est bien, je pense. On va mettre une couleur un petit peu plus irritée ici, à l'intérieur. Hop, juste un tout petit peu là. Les fards sont vraiment pas mal. Sincèrement, je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi pigmentés. Et les couleurs sont vraiment très belles. En tout cas, la palette que j'ai choisie, je la trouve vraiment bien. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, on va faire un petit peu d'eyeliner. J'ai pris le eyeliner Lasting Drama Gel Liner, tenu 36 heures. Je ne pense pas qu'on va essayer 36 heures, mais voilà comment il se présente dans un petit pot. Et vous avez donc le pinceau. Comme vous avez le pinceau, on va l'utiliser avec le pinceau. Mais le pinceau, il est assez gros. Il est assez épais pour un pinceau eyeliner. Alors, je vais essayer de dessiner, de faire juste un petit trait assez fin. Puisque je veux quand même un make-up qui est assez discret. Ça va, ce n'est pas le pire des pinceaux. Ce n'est pas le pire des pinceaux eyeliner que j'ai vu. On va essayer de faire la petite virgule, on va voir ce que ça va donner. Comme ceci. Moi, franchement, il n'est pas mal. Sincèrement, ça va. Vous voyez ? Le pire, c'est que j'ai un rendez-vous après pour un soin visage. Donc, je me maquille et ensuite, je vais aller me démaquiller juste après. Mais c'est vrai que le sachet traîne depuis tellement longtemps. Et à chaque fois, je me dis, mais il faut que j'en parle aux filles, il faut que j'en parle aux filles. Et je sais que si je range ça dans les tiroirs, ça y est, c'est fini. Je ne ferai pas la vidéo. Donc, voilà pour l'eye liner. Je vais peut-être en rajouter un petit peu ici. Pour le mascara, j'ai choisi celui-ci, le Magnum Big Shoot. Alors, on va voir si ça fait vraiment des cils de ouf ou pas. Et puis, il y en avait aussi vraiment pas mal. Et je ne sais pas trop lequel choisir. Finalement, je suis partie sur celui-ci. Et alors, qu'est-ce que ça donne ? C'est bien noir. Ça ne fait pas de paquet. Vous voyez, malgré que je suis repassée plusieurs fois. Ça va. Franchement, ça va. Vous voyez. Il est pas mal. De toute façon, je pense que leurs mascaras sont pas mal. Ok, les filles. Voilà. On a fini le make-up des yeux. On a fini le teint. Il nous reste un produit dans le paquet. C'est le produit pour les lèvres. Donc, j'ai choisi le powder matte. Almond Pink. C'est vraiment le genre de couleur que j'aimais apporter. J'aurais dû prendre un gloss. Là, je me dis que j'aurais dû prendre un gloss. Mais tant pis. J'ai pas pris de gloss. Mais c'est vrai que j'aime bien mixer. Il est super agréable à appliquer. Voilà. C'est vraiment le genre de couleur que j'aime bien. Vous voyez, ça reste une couleur assez naturelle. Et ça suit pas mal avec le make-up. Normalement, je trouve que c'est pas mal. Franchement, les produits sont pas mal pour... Pas très chers. Vraiment pas très chers comparés, on va dire, à d'autres produits. Mais ils sont vraiment pas mal. Ils sont pigmentés. Le seul bémol, enfin le seul flop, on va dire, c'est ce produit pour les sourcils que je ne recommanderais pas. Parce que j'ai dû y repasser plusieurs fois pour obtenir ce résultat-là. Je m'attendais quand même à quelque chose de mieux. Mais le reste, c'est pas mal. Sincèrement, c'est pas mal. J'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Les produits sont pigmentés. Ils sont faciles à utiliser. Et donc, du coup, écoutez, je pense que ça ne sera pas mes derniers achats chez eux. Voilà. J'espère en tout cas, les filles, que la vidéo vous aura plu. Et si jamais vous avez des chouchous chez la marque, donc je mets Maybelline, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye bye.